Pitié pour le camarade Adorno, chronique de Quentin Mouron, parue dans Voix Populaire numéro 20, décembre 2023. Théodore Adorno jouit d'une mauvaise réputation. Souvent obscure, souvent vaine, parfois caricaturalement austère, voire sinistre, sa pensée semble ne devoir le plus souvent que servir de combustible à un milieu étudiantin qui, de la dialectique négative, saute rapidement au ciel des grandes constructions abstraites, c'est-à-dire au jeu d'esprit délié de la contrainte du monde réel. Et pourtant, ces remarques sur l'industrie culturelle de masse, telles qu'on les retrouve dans son texte de 1944 écrit à quatre mains avec Max Horkheimer, La Dialectique de la Raison, ou dans son recueil d'aphorismes paru en 1951, Minima Moralia, semble plus que jamais d'actualité. À l'heure où les plus grands succès cinématographiques se fondent sur la dramatisation érotisée de la bombe atomique et la résurrection féministement replâtrée d'un jouet pour enfants. À l'heure où les plateformes de streaming se chargent de prendre en charge les dépressions des individus, tout en orchestrant leur dépendance. Dépendance moins à leur contenu qu'à leur forme, qui permettent à des contenus indifférents d'entrer dans votre chambre à tout moment, à la manière d'un père incestueux. À l'heure où les chaînes d'information en continu remplacent l'analyse par le déluge des images, et où toute pensée non réifiée, c'est-à-dire non réductible à un mot d'ordre, qui est lui-même image, est tenue pour suspecte et peut faire l'objet d'une excommunication violente. À l'heure où les icônes de la contestation font l'objet de rétrospectives dans les musées privés des milliardaires, que l'on appelle pompeusement des fondations, et qui sont en effet la seule chose qui reste stable dans un monde détruit par la voracité de leurs propriétaires. Et pourtant, ces remarques sur le bonheur, telles qu'on les trouve dans la première partie des Minimum Moralia, peuvent servir d'armement lourd dans la guerre qui doit absolument nous requérir contre les vendeurs d'opium moderne. Je veux parler non seulement des coachs de vie et des chamanes, mais encore de tous les RH et autres managers bienveillants, hystérisés par la philosophie antique et la sagesse orientale, que l'on juge sur pièce. Les exhortations au bonheur, où le directeur de clinique, vous pouvez remplacer par le directeur des ressources humaines, rejoint le propagandiste fébrile de l'industrie des loisirs, font penser au père de famille furieux qui hagueule ses enfants, parce qu'il ne dégringole pas l'escalier tout de suite, à toute vitesse, et en poussant des cris de joie pour dire « Bonjour papa », qui rentre excédé du bureau. Cela fait partie des mécanismes de la domination que d'empêcher la connaissance des souffrances qu'elle engendre. Les pourvoyeurs de bonheur qui enjoignent les travailleuses et les travailleurs de s'accomplir dans leur job participent directement de la domination capitaliste, non seulement sur les corps, mais encore sur les esprits. On ne saurait prendre trop de précautions pour s'armer contre eux. Industrie culturelle, injonction au bonheur, deux aspects d'une même idéologie mortifère, deux effets de propagande qui consacrent l'ordre du monde tel qu'il est, tout en ménageant l'illusion qu'il existe des niches, des poches, c'est-à-dire des antilieux qui pourraient se soustraire à la domination capitaliste sans pourtant l'abolir. Ces contre-mondes impossibles, pensés déjà par la littérature décadente du XIXe siècle et dénoncés par Adorno comme autant de mystifications, sont à la racine non des discours sur le bonheur, mais encore des discours sur la contre-culture, toujours acculés à la culture officielle et sans aucune prise sur elle. Il manque sans doute à la pensée d'Adorno de l'air, c'est-à-dire un espace respirable où puisse vivre tant l'espoir que l'action. Le pessimisme, c'est toujours, en définitive, l'écrasement des espaces jusqu'à l'irrespirable. Et si Adorno ne manque pas de cœur, comme on le pense parfois, il manque indéniablement de poumons. Est-ce une raison de ne pas le lire ? Non, sans doute. Et nous invitons le lecteur à déposer sur sa table de nuit la dialectique de la raison et les minima moralia. Sera-t-il diverti ? Non. Y trouvera-t-il le chemin du bonheur ? Pas davantage. Mais quand le divertissement et le bonheur deviennent des instruments de domination, alors y renoncer momentanément peut presque passer pour un acte de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada